j'ai dit 20 juin 2024 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 Bon, dans mon salle, quelques minutes seulement, quelques jours seulement après l'investissement, il y a le gouvernement Samaloko. Qu'est-ce qui se cache ? Est-ce qu'il y a des émissions qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission ? Mais la question est portée par là. Il y a l'opposition qui a posé des problèmes. Il y a des émissions qui se trouvent dans mon salle, des émissions qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Il y a des émissions qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Il y a des émissions qui se trouvent dans mon salle, des émissions qui se trouvent dans mon salle, des émissions qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Maman Naomi, bonjour la peuple congolais, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Et puis, on a aussi un bon congolais qui se trouvent dans la diaspora africaine, occidentale, qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. C'est bon, c'est bon, Maman Naomi. Donc, voilà, merci beaucoup. Très bien, Maman Naomi, moi, j'ai un bon congolais qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'il y a un changement ? Nous en parlons tout à l'heure, on a dit qu'il y a un changement sur ces plateaux. Il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement qui se trouvent dans mon salle au cours de cette émission. Bien, merci beaucoup, Maman Naomi pour la motouna. Je crois que le peuple, la monsieur le Seigneur, le téné et le komonko, démissionait à l'acte moral personnel et volontaire, il y a un mot au asune d'Inguissa, pour des raisons où ils aillent à démissionner. Je crois qu'on a débattu cette question à plateau moussous, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a des informations qui nous arrivent. En faisant état, il y a l'attitude du comportement, il y a des communistes, et pour ça, il y a peut-être la contrainte de la démission. Ce sont telles les informations que moi je ne veux pas avoir en ce qui concerne le dossier. Mais au départ, je crois que si on a démissionné, il y a d'abord une conférence personnelle, il y a un mot à philosopher. Alors, tu ne peux pas réfléchir du moment où il y a un mot qui ne mêlent pas de près ni de loin, où il y a un mot à démission. Donc, je crois que des façons objectifs, objectifs plutôt, ceux qui ont été analysés, je pense que, je pense que, au regard des éléments que nous avons en dernière minute, surtout ce matin, où j'ai suivi que l'attitude de Ndeko, dans une mission qui est dans le Congo-Braza, c'est qu'il y a un mot à se passer, c'est qu'il y a un mot à côté, parce qu'il y a un rapport, il y a un homologue qui est braza-villois, dans une lettre, tu as l'attitude de la qui est acquise en notre ministre délégué, c'est ce qui a conduit, peut-être, à contraindre Ndeko à démissionner. Donc, voilà un peu. Très bien, merci beaucoup. Les éléments que moi, je ne peux pas avoir en ces propos. Maintenant, nous en parlons, Ndeko, Alain Bolojoa, Azali, coordonnateur de la nouvelle classe politique, je vous le dis à l'opposant, je vous le dis à l'opposant, je vous le dis à l'opposant. Merci beaucoup, Maman Ngaï, merci beaucoup pour l'opposant. Maman Ngaï, ce qui faut qu'on dépend, c'est qu'on a l'opposant, c'est qu'on a l'opposant, c'est qu'on a l'opposant, c'est qu'on a l'opposant. C'est qu'on a l'opposant, c'est qu'on a l'opposant, c'est qu'on a l'opposant. Bon, je pense qu'elle n'a pas été suspendue, elle n'a pas été chassée du gouvernement, elle a démissionné. Le gouvernement, c'est qu'on a apprécié la motivation, c'est qu'on a l'opposant parce que, c'est qu'on a l'opposant de la lettre et de la enveloppe. Et donc voilà, papa s'assoit à l'opposant, et les lettres, et les messieurs, c'est qu'on a fait ce que c'est qu'on a démissionné. Le message qui nous ont lancé, c'est que l'environnement est malsain. la personne apparemment les services n'ont pas bien fait leur travail avant nomination peut-être que la dame qui a travaillé n'a pas de soumis nous a dit qu'il est discrédité peut-être il a dit bon comme peut-être qu'il a réduit les compétences il a dit qu'il n'est pas qu'il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'exalté parce qu'il n'y a pas d'avenir le gouvernement n'a pas d'avenir mais c'est un mauvais message c'est un mauvais message à peine investi une semaine après il a démissionné et discrédité ce qui a fait c'est qu'il n'y a pas de l'axi qui nomme par légèreté et le signe à rigueur comme si elle a été sanctionnée c'est qu'il n'y a pas d'avenir le premier ministre soumis il n'y a pas d'avenir communiqué au parapheu il n'y a pas d'avenir c'est même pas un document officiel parce qu'il n'y a pas de saut il n'y a pas de signature et il n'y a pas d'avenir 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 c'est-à-dire que je ne mérite pas d'être avec ces gens-là parce qu'il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'avenir c'est ça moi j'ai eu à démissionner à trois fois on ne dira jamais que non je ne veux pas travailler avec ces gens pour des raisons convenance convenance par rapport aux valeurs que je défends je ne peux pas travailler dans ces conditions-là il n'y a sonné et puis ce ritorio qui est sur le nom va finir avec Félix c'est qu'il dit tout ça comment vous allez nommer des gens comme ça sans qu'il n'y ait pas moi j'ai eu ils ont été bien consultés ils ont un plan il y a un redressement dans le secteur je me dis il n'y a plus de responsabilité qu'ils ont assumé en acceptant la nomination ça passe moi j'ai eu ils ont dit vous n'y a pas le bras français et puis vous m'allez vous n'y a pas papa s'assure papa s'assure c'est périte c'est périte dans 11h dans 12h à démissionner c'est ça ministre il y a l'état a quitté quelque part en mission on invite ceux qui a signé lors de démission à Zonghi ça il y a eu un rapport qui a été qui a été qui a été malheureux pour le nom pour que ceux qui ont payé les gens n'ont pas ce nom pour que les gens madame vous voulez nous dire que dans ces pays on va commencer à limoger des gens sur des mains des autres pays c'est comme ça l'ambassadeur à GATA aux Nations Unies tu vous demandes à Kagame et vous voulez refaire ça aujourd'hui c'est comme ça il y a un ministre sur l'Ordé à Sassou il n'y a pas pas Sassou ça ne serait pas digne de notre part il y a un ministre qui a été parce que il y a un ministre à l'économie à l'Ordé la démarche a été menée par l'Assemblée nationale il y a un ministre 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 initié par Libanais et Indo-Pakistanais pour faire partie un ministre et le ministre il n'y a pas pas sa suite certainement il y a un monde il y a un environnement il y a une salité il y a un gouvernement très bien merci beaucoup Alain Bolo Damien Tiranova vous êtes bonjour et bienvenue bonjour maman bonjour mes frères bonjour pour moi c'est un honneur de débattre sur la pénale j'ai des icônes en fait dans la communication ah merci j'ai Alain Bolo j'ai Fungtoto qui nous a manqué d'ailleurs en tout cas m'a l'éloigné m'a l'éloigné m'a l'éloigné m'a l'éloigné et puis je remercie mon frère je pense que c'est la deuxième fois qu'on débat et je salue ceux qui nous insultent sur le réseau je ne manque jamais de les saluer à cause de nos opinions et je félicite aussi ceux qui nous félicitent et qui nous encouragent sur les réseaux sociaux voilà pour votre question maman n'aï l'immojage habillé en démission topé n'aï n'a qu'où abordé naissance moi j'ai fut assistant d'un ministre oui et y'a quand j'ai eu un camarade dans le cabinet j'étais tellement énervé je dis je dépose ma démission papa c'était un papa c'était un âgé c'est 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 un âgé vous voyez c'est-à-dire acte y'a démission et sali saka beaucoup plus supérieure que ko la veille c'est pourquoi n'e ko boulonjage a tako abordé naissance ke a moni ke gouverne zaya salite n'a l'oumé n'a l'aï parce ke et aussi mon âgé n'a kat n'a l'oubi convenance personnelle ça veut dire quoi ça veut dire que dans mon âme et conscience je me rends compte que je ne mérite pas être dans cet environnement comme le frère l'a dit ou bien autrement dit mon gata on a tangi à mon avis elle se dit elle est incapable d'assumer cette fonction là mais tant on a eu au samoa la recherche on a eu retrouvé que la dame était d'abord conseillère il y a chef de l'état en matière il y a climat je me dis donc si je me dis qu'elle a démissionné à cause d'une incompétence à son niveau j'ai tort parce que elle a 5 ans il y a conseillère en matière et pas président je peux dire entre guillemets sans le dire tout haut qu'elle a fonction à ministre délégué parce que elle a fonctionné à ministre mais auprès du chef de l'état alors elle a fonctionné comme officiel ministre délégué ça veut dire elle continue à démarrer aux côtés du chef en étant dans le gouvernement chose qu'elle n'avait pas avant alors aujourd'hui elle dit elle démissionne à l'ongoué la convenance c'est que maman on a on a on a je ne peux plus continuer à travailler pour des raisons qui lui sont propres et qu'on a et qu'il peut être mais quand même elle a l'image il y a mal parce que cette fois-ci nous avons quand même des gens ok qui peuvent aussi dire je refuse de travailler avec tel ou tel autre je renonce à telle ou telle autre chose comme l'a fait en son temps l'unitre l'unitre qui avait démissionné attend le premier ministre il a dit mon bout tout ça il a commis pas de démission il a pas il a sauté justement il a déjà il a bandi il a malam au moins elle n'a pas voulu préserver les acquis qui n'existaient pas donc à mon niveau on a encore continué mais nous avons nous avons acquis la nullité peut-être ça c'est ce qui s'est vit et ce qui s'est toujours vécu il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien pendant que nous avons des autoroutes que nous devons construire il y a ses engagements il y a un programme ambitieux il y a un gouvernement soumis 92 milliards 18 milliards maman dans le monde il y a un plateau 16 milliards 16 milliards 16 milliards bon il y a 2 milliards il y a un coca il y a un prévision il y a un prévision dans une année d'abord il y a un prévision il y a un prévision et puis la motivation il y a un prévision il y a un prévision il y a un prévision pour la maximisation la recette il y a un prévision il y a un prévision au bout d'une année il y a un prévision alors ce que je sais est que monsieur Félix tu sais ce qui est dit il y a un prévision il y a un prévision il y a un prévision les pays vous savez madame hier j'ai lu une dépêche il y a un réalisation on m'a envoyé une vidéo il y a un réalisation à ma kisale il y a un prévision il y a un prévision il y a un prévision la monique à billes à saliter la monivre à félix signes au sommet vraiment je sais pas comment le dire parce que dans cinq ans tu peux faire mieux tu peux faire beaucoup papa anna atti qui bat infrastructures atti qui bat autoroute atti qui bat port atti qui bat à l'aéroport le quoi nani capilla c'est la biseau a été en gare té en gare ouan nate ya tiki aéroport moderne bas aéroport mon côté mi balé misa tu n'a mokana et atti qui bat port il ya le quoi oui on décoféli c'est que d'ailleurs que tu aimes so nanana la banane à on n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à bâti ma bella pamba on construit un port mais il ya rien là-bas encore quatre ans et six mois espoir et à carter et l'eau qu'ils a sont ok qu'on a d'abondes et l'analyte sili n'a n'occuper s'il n'a noté un maman donc des aventures au sommet de l'état en tout cas ma cambo ici je souhaite et j'encourage tous ceux qui sont tout autour bas on a conscience local à maman ou balou mwa va démissionner pour moi la bocato cota bongo n'a mon zindo il ya l'issue l'ambition mokon a lélu l'icam bétali justice yam boka nabicho puisque justice et tombo laka bongo mboka tato mokan beko la sala ki djanosti ki ko tali sakha justice loko la mokwa babemol ou e sala ki ke a longa penza te n'enge sengeda ki na makanis na ye manda na ye alikboso si ka wa aponi elenge aponi mokoya ba yeho ba bounde lakali kambo e tali justice eke eske ezali signe tope ba signe ou ya changement ezali koya nous allons nous en parlons avec nos invités maître libeni vous êtes avocat nez en inozo moune nabongo makanissi ande ko boyen yandeko constant moutamba deja profil na ye deja makanissi na ye est-ce que à la hauteur ya magdefio ezali nga mbola bino kouna na o itali justice merci maman mais en bon aya wana nane kama mna retouché moa maramunayu karawizana sansté je crois que le peuple que nous suit il y a beaucoup de gens plus intelligents que nous bahola nabiso et moi j'aime qu'on parle peu mais qu'on parle bien j'ai dit à l'entame que des missions actement volontaire et puis personnel en moto donc je ne vois pas en quoi une démission va aller salir l'autorité et de kwa lobi loromo amutu ya wa c'est ki contredise un peu son idole o ya lobi ikon son ikon plutôt en ikon plutôt ya ko ya otali sa ke nani ministro wana o ba lobi ki environnement a salité a koko rosa labo eté a sali cinq ans comme conseillère et à chef de l'état en matière du climat elle n'avait pas démissionné mais les tours mire de démissionner maintenant parce qu'elle trouve l'environnement sale c'est une contradiction ça n'a pas de sens vous comprenez et j'ai toujours dit à notre position des pacotiers namboka kiba salar a quand même effort et recédé passé qui soit un peu républicain parce que ce qui est mieux dit que c'est mieux ce qui a critiqué critiquer et c'est cela l'essence de l'opposition parce que l'opposition est un élément important na na gouvernance yamboka esali contrepoids esali entités je vous permettez que les erreurs commises par la gouvernance soit corrigé à travers les critiques de l'opposition mais ce que nous nous voyons c'est tout simplement la haine fois et la mauvaise fois la haine oi zangatina on se comprend ce qui t'ouzoui n'de koubolo dja kote ya zaste c'est un illitra kabiliste oio a abondi au côté à kabilati alongwe il espérait que fayoulou a encore ma président il va peut-être émerger avec fayoulou mais ça n'a pas tenu durant tout le temps fayoulou c'est le fiasco en fiasco et en ou en a ils ont débordé on ne sait pas voir une analyse objective des situations ils ont le galambok n'de koubolo damiya je crois y est moral ou bien c'est la deuxième fois qu'on se voit quand tout le monde s'est bâti il a géré la province de katanga lorsqu'ils aient formé la baguette mais c'était le fiasco à tout à l'école moura mouké oio apessa n'aba katholico moi j'ai été à cette école là rien de bon n'a été fait et lorsque vous dites que des messieurs ils aient le remont à malam madame a salé le remont à bien il faut qu'encourager mais il faut dire aussi qu'une personne qui nous laisse les temps de réfléchir sur ce qu'elle a fait pour ne pas comprendre c'est quelqu'un qui nous jette dans une mare c'est quelqu'un qui a philosophé au philosophie par définition c'est faire penser sa vue c'est à dire au départ avant toko makennon de kossassu alobaki on doit tous essayer d'imaginer que il a démissionné pour telle ou telle autre raison du moment où tous les mouvements vérité et tant qu'il n'y a pas une raison profonde ou une raison valable avancée par le porte-parole du gouvernement ou un représentant du gouvernement nous restons dans la divagation mais est ce normal au départ pour l'aujourd'hui à bandy bien il fait après à l'ongoué madame je vous dis que c'est une décision personnelle et volontaire et à moto mais nathalie c'est qu'il n'y a pas d'un discours dans la queue moto rose à la nambé basse au molo pas à la sali ou euros à quoi quoi qu'autorité paix et co pousser peu autoritaire contraindre la démission mais on va pas les dire sur la place publique c'est pourquoi moi je n'aime pas les qu'on réfléchisse par procuration ou qu'on se mette à la place de quelqu'un pour imaginer qu'il aurait dû faire ceci il aurait dû faire cela j'ai apprécié à l'entame il réfléchit par moment et pas par après il s'est contredit lui-même pour rentrer dans le verbiage et l'opposition basant à l'objectivité à l'analyse madame la justice élève une nation et la justice se trouve être le thermomètre et le développement en boca ce gouvernement soumis nous à 54 ministres mais depuis investiture et le gouvernement est sali il y a un ministre qui se met en vedette ça veut dire que le le monde a réfléchi ça je me dis toujours en tant qu'acteur politique en tant qu'intellectuel demain après demain on peut me donner la charge d'un service public de l'état mais quel sera mon apport quelle sera ma contribution est-ce que j'ai un projet de société en tant qu'homme en tant que politique ou en tant que intellectuel qui est demain après demain si on me met dans les secteurs de l'environnement voilà c'est que je vais apporter ça veut dire dans le secteur à justice voilà c'est que je vais apporter donc ça veut dire tout simplement que Moutamba n'est pas venu pour jouer il avait déjà fait un constat et il est venu avec un programme il y a la réforme où ils ont à attendre mener dans le secteur à justice pour changer les choses premier élément il y a un débat sur l'homosexualité il faut alors que l'article 40 il y a constitutionne à bisso et introduire implicitement l'homosexualité comment on va comprendre parce que ce rotali article l'homosexualité la famille en tant que celui de base au départ il était précisé clairement que l'homme se maria à une femme et la femme se maria à un homme mais l'article 40 on vous dit chacun a le droit de se marier à la personne de son choix viril sexe opposé et fonder une famille on se comprend c'est à dire et l'on va essayer de comprendre que professeur Pindimbe Sakifunakour à l'introduction générale étude de droit il nous a appris une chose lorsqu'il faut interpréter une disposition légale il faut se baser sur des éléments il y a la nature de la chose et puis il y a l'intention du législateur ou du constituant sur tout l'article là qu'à l'exemple précise très bien que naomi a rouba la na mobile mobile a rouba la naomi mais on va tic bisso na divagation il a né de même sur l'article 10 il y a conscience sur la nationalité au comment on a qu'article 7 il y a la constitution il y a je crois à l'ouloabou ou bien aux équilibres avant bah l'oubi clairement que m'a précisé clairement que le vocable pour être congolais face à des pères et mères mais bah l'on les vocables des pères et mères on laisse ça sous-entendu ça veut dire que comme cette construction de belgérance nous est venu d'emprunt d'ailleurs basse à libérer pour permettre que les étrangers qui vont injecter dans notre pays pour prendre les postes de responsabilité bah mon amour ça la prévenait avec les deux chèques à tombi pendant l'élection vous êtes journaliste vous avez invité ici au tali débat il a écrit autour la nationalité et autour de cette question parce que il fallait redéterminer qui est congolais or mouboutou lorsque bise n'ymane a commis c'est son aventure à l'époque et a coupé sa nationalité en abondance nababa cc sénéguine parenthèse nababa rwandais bise n'y mouboutou atali a sa commis déjà erreur avec au sein dans un comité populaire il ya un père qu'ils étudient et qui définissent qui est saïrois d'où article l'anéa qui donc pour comprendre que constitue un côté c'est l'émission déjà l'homosexualité au compagnon maman maman n'a omiké sur autant l'article à liboso et à yaya conçu à liboso c'était précis mais ici ce n'est pas précis donc au compagnon que lorsque mon tamba dit lorsque cette question-là est abordée il ya aussi les images qui s'équilent sur les réseaux sociaux les sex-tapes les hommes qui s'accouplent ça défraye la chronique et puis ils ont créé ma mœurs mais problème sous les années et ça que il a réfléchi pour voir comment est-ce qu'on peut légiférer dans ce secteur là et tout part du fait que les lois sont prises en tenant compte des réalités sociopolitiques culturelles et même économiques dans un pays c'est sur bas des secteurs parce que les faits créent les droits alors les gens sont étonnés parfois et chacun voudra réfléchir à sa manière non moutamba exagéré tout ça bon moi je suis pas d'accord qui donne injonction au procureur général pour que à abandakoukoussa situation mais il fallait présenter une une loi un projet de loi au parlement pour que les députés en débattent et nous donnent une loi qui va légiférer et réglementer les secteurs on a pour éviter bébé virons nous tous au monde tous au monde même sujet au monde n'a que na soudan na egypte bazouba loi aux a qu interdit homosexualité na egypte c'est cinq ans aux autres compagnons mais au-delà de tout ça il faut comprendre que comme l'occident veut nous imposer certains habitants parce qu'en afrique du sud c'est déjà introduit n'a pas payé et bel et c'est déjà introduit ils veulent à ce que l'homosexualité soit une réalité dans beaucoup de constitutions africaines vous comprenez et c'est pourquoi moni et l'autre bon bas on sera parce qu'on a imposé nani homosexualité la prendre l'homosexualité aux enfants au bas âge depuis la maternelle déjà dans l'allemagne partout ou à zobo et bazo bote les mois n'a pas qu'il n'y a qu'on accède à bilo quand on a d'où moutamba est venu et ou moni un autre élément il appelle l'igf parce que a constaté en tant que personne d'abord avant d'être ministre que nous avons beaucoup de problèmes liés à la corruption au détournement des déniers publics et les gens qui sont arrêtés au moins la temps mouké wabimine à prison les chefs de l'état décrier cela mais non qu'est fait mais c'est lui le ministre à justice mais non il jeff il ya trop depuis c'est autour de l'igf batoua okanisaké il jeff moussa n'aura qu'on a non il fait le dit à postériori à a priori qu'on comité à postériori mais il doit faire rapport à qui des droits pour agir mais dans les secteurs à justice la plupart de ces magistrats sont accusés des déconcussions de corruption et maramuse est belé mais c'est déjà un départ pour pouvoir créer un climat où on doit assainir ses milliers et faire des réformes pour que les magistrats les juges fassent le travail comme ici très bien merci beaucoup mon amour quand de quoi la boulot j'en avoue pesa otango pour aux amour qu'on a battu bâter les ménages qui sont en train de se faire des situations à justice en bocana bissou justice et à malade d'attenté moukambé à l'obac qui en haut de co constant moutamba aïna monsala à même moua m'a kane sié belé l'okola et l'engue à sa lobby construction et à la prison ou et kozala spécialement pour nabat des tournes à halobie changement top et lutte contre bantie d'accord j'ai la ligue et à sengi et de rapports il ya trois ans et l'équina ba et tali bat des tournements pibou nabou est ce que vous sentez 20 il ya changement top et à bas action aux alikko léka y belé pour qu'il ya tout le sens ou quoi il peut comme m'a n'a moins divergent non amoni de guanabiso et aïe de peste à zéro pire de peste aujourd'hui tu ne change pas tu restes un dame aux assurés de peste et bon fait n'aura vu sa union sacrée alors n'aura vu sa union sacrée la question a été précise mais la réponse n'a eu ou remarqué même bateau barandibiso a passé de coq à l'âne tout le monde a compris qu'il a tenté de ramasser tout cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de bonnes idées mais il ya un problème des méthodes au tournis la situation à justice au tournis c'est que notre fait pourrait apporter comme changement au monde a divagé à divagé à divagé et nassouka il a tenté il faut qu'il y ait des réformes mais c'est la question que vous avez posé quelles sont des réformes qui doit initier pour que nous arrivions effectivement à redynamiser notre justice à une question n'a eu à commissaire ou le quoi réponse n'est nassouka il n'a rien dit il y aura il y aura mamoya lobby à lobby non voilà la constitution aurait institué l'homosexualité il a pris la disposition à article 104 je n'ai pas parlé sur son cas article 40 on va y aller je vais vous aider à l'homosexualité c'est qu'on ne vous en fait pas tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix virgule des sexes opposés et de fonder une famille comment on peut parler de la sexualité de l'homosexualité dans ces cas toi tu veux pas comprendre ça tu es économique non mais voilà toi toi qui est excessivement juriste tu comprends que tu as une dimension sociologique ah mais tu ne comprends pas lorsqu'on parle de sexe opposé il n'y en a que deux sexes il n'y en a que deux il n'y en a pas trois lorsqu'on dit sexe opposé c'est à dire qu'une femme peut se marier avec un homme un homme peut se marier qu'avec une femme et ça c'est un peu la français facile ça ne demande même pas être licencié en droit on ne peut jamais mettre les français les français juridiques dans un français non ça ce n'est pas les français juridiques il y en a eu ça ce n'est pas les français juridiques parce que ceux qui ont débattu sur cette disposition là ne sont pas tous des juristes lorsqu'on en débattait c'est olivier kamita qui était à la tête il y a assemblée nationale lorsqu'on en débattait je ne pense même pas que tu étais là ah bon on insiste sur le sexe opposé c'est à dire que on croit on parle de l'homosexualité là-bas ça ils sont des dérives ce sont des dérives c'est à dire que moutou aboï kou raisonne y'en d'azô raison n'est pas la procuration c'est pas ton domaine voilà heureusement que tu n'es pas excellent dans ton domaine la constitution n'a pas consacré l'homosexualité et si nous devons parler de la justice ce n'est pas ça notre priorité voyez-vous notre priorité c'est effectivement et revoir comment recruter les magistrats comment les renforcer en termes de formation comment gérer leur carrière comment préparer l'après carrière comment garantir de bons jugements et comment le faire appliquer comment sanctionner bateau basac aux délinqués et c'est ça le problème c'est ça la justice nous sommes là en train de parler de la politique judiciaire nous sommes pas en train de parler des constants qu'elles sont les politiques judiciaires au boli parce que nous constatons nous constatons que les magistrats sont recrutés par complaisance par népotisme ils ont passé des concours il y avait magistrats vous n'avez pas appris qu'il y a des gens qui ont corrompu ici il n'y a pas longtemps je crois ça fait une année ou deux ans il y a d'autres magistrats qui ne sont pas affectés jusque là en termes il y a répartition géographique il y a magistrats vous sentez qu'à kinshasa il y a une forte concentration dans d'autres cours il n'y a pas de magistrats il y a un problème en termes il y a pas cours d'appel dans nos provinces il y a un problème en termes de triper dans nos provinces le magistrat ne sont pas dans ils travaillent pas dans de bonnes conditions il y a un problème il y a l'infrastructure il y a un problème il y a personnel la l'affectation est là qu'on s'est posé problème la gestion à carrière on est en train de promouvoir des gens par rapport aux tribus par rapport à l'air à coïntance politique ce sont là des problèmes de notre justice dans notre prison ici la prison à Makala il y a 16000 détenus alors que la prison était construite pour 2000 personnes il y a des gens qui sont là en prison sous mandat d'arrêt provisoire bamsou va salir une année même deux ans sans être jugé mais ce sont là des problèmes ne réduisez pas le problème il y a justice par l'homosexualité que nous condamnons par ailleurs moi j'ai pensé que le juriste a reçu sauf voilà il y a un problème les magistrats sont mal recrutés ils ne sont pas assez formés ils ont un problème de qualité ils ne prestent pas bien les jugements ne sont pas respectés il y a un problème d'incarcération il y a un problème il y a il y a exécution à ma jugement en ces moments là il allait servir de juriste dans le plateau un service juriste c'était moi j'ai appris que Azaz juriste mais je n'ai pas je n'ai rien appris de lui en tant que juriste la question à homosexualité effectivement si l'état congolais a consolidé davantage sa philosophie il y a pour préserver nos mœurs parce que l'homosexualité elle allait dérive occidentale de manière générale bien que ça a existé avant l'occident mais ce sont des dérives il y a coutume il y a pratiques nabarro ils arrangent généralement pour des raisons mystiques mais avant de commencer à sanctionner des gens commencer d'abord voir des lois qui interdisent formellement on n'a pas besoin d'un projet de loi venant du gouvernement peut-être que mon frère ne le sait pas il y a une proposition de loi qui a été déposée je crois par steve mikaille il ya bien longtemps quand il était encore député je crois législature au et où tu vois le cas où avant il a eu à faire cette proposition là oui mais attention même les homosexuels on doit une bonne justice ce n'est pas parce qu'ils ont délinqué ils vont marcher sur nos mœurs qu'il faut mal les juger commençons d'abord à réparer la justice c'est ça la priorité quel est le combien nous coûte aujourd'hui un magistrat pourquoi doit-on donner un magistrat moins de 1500 dollars pourquoi n'est pas renforcé bah griffier nabiso tous ceux qui travaillent dans ce secteur la police judiciaire quel est le statu nabango quel est le niveau au but ce que tu paies ça nabango pas moyen allez voir les conditions à un parquet comment nos magistrats sont en train de travailler bah bureau trop étroit ils n'ont pas assez d'espace et il y a un problème il n'y a pas ancré et mouta et qu'on fouta et qu'on fouta et qu'on fouta il faut appeler ça maïa bique et bah foutu sur amende transactionnelle bah 5,700 dollars vous payez en main bon on a beaucoup qu'on fouta et qu'on a des gérades m souka à moi 30 dollars ça ce sont des problèmes de justice et par rapport à bah tout faut pas construire vous voulez construire une prison vip pour avoir des tourneurs oh mais attendez des tourneurs là délinquants oui ou non c'est quoi pour le bobo ou tchèvre on a m'a dit un ministre à l'obico ça la même pas visite guidé pour que ben à la bichobage a quand même m'a dit qu'il manque en sérieusité maman dites moi c'est lui qui a volé l'argent il ya l'état non c'est lui qui a volé l'argent privé en quoi sont ils différents quel est quel est ce type de de prison vous n'y a pas tout à l'arrivée apparemment vous n'y a pas classifié vous n'y a pas vip vous n'y a pas classique vous n'y a pas vip vous n'y a pas classique vous n'y a pas coutumé non ils sont tous voleurs créé de conditions et à l'incarcération il ya battu n'y a pas bon apprécié oui à zara ka ministre à fani permet n'a y mbado bamo tout va va m'y ibi bomo ça y a vip ça dit que avant qu'ils volent ils étaient ils ont détourné l'argent on les considérait comme battu mon spécial a commis même a commis délinquants en prison on doit les conseiller comme un homme spécial c'est dit qu'il faut à la prison à bango boucher non on doit créer des prisons justement pour mettre tout le monde là mais le problème est allé le message dans en sourdine il a voulu faire passer un message qui sont les détourneurs essentiellement sont ceux qui sont au pouvoir parce que je ne vois pas un opposant qui n'a pas de fonction peut être détourné essentiellement ce sont ceux qui sont au pouvoir il vous dit que monsieur fait c'est qu'il est entouré de voleurs des détourneurs bateaux à ça qu'a des lits d'initiés aux alégo sa concussion corruption mais il se rend compte que ces gens là ne sont pas arrêtés il en fait partie lui-même il en fait partie peut-être que le laïvité mais peut-être l'obipé à cause de la paix interpellé par lui-même alors au lieu que tout ça n'a pas politique cosmétique sensationnelle politique spectacle ils doivent nous dire sur papier voilà ce que nous prévoyons sur la réforme de la justice qu'on rende la justice plus indépendante et le magistrat bas à l'incapacité de poursuivre parce que si nous avions une justice juste félix c'est qu'ils seraient déjà en prison à moni au bagu article 164 165 166 et même 167 on peut poursuivre un président de la république on peut l'arrêter ce qui est connu que bon ça a juste pour haute trahison non ma mazère à tout temps parce que on a mon nom n'est pas l'incapacité de l'incapacité de la constitution tout est pas ce qui est à l'incapacité à haute trahison voilà l'article 166 164 d'abord dans les motivations et puis on va lire la suite désolé les arts électroniques balobi la cour consonnelle et le juge pénal du président de la république et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison d'outrage au parlement d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits initiés et pour les autres infractions de droits communs commis communs commises dans l'exercice et ainsi de suite article 165 sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution il ya haute trahison lorsque le président de la république a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme de cession d'une partie de du territoire national il ya atteinte à l'honneur lorsque on définit et puis à la suite il ya délits initiés dans le chef du président de la république ou du premier ministre et vous lisez là alors l'article 166 la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votés à la majorité de deux tiers de membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure le membre du gouvernement et ainsi de suite c'est à dire que en termes de malversation financière on peut arrêter un président de la république on peut les déchoir de ses fonctions bon l'ongola une vision la bino qu'on peut pas poursuivre un président ce que vous vous voulez parler de la justice c'est-à-dire qu'il y a un ministre de la finance ministre de la finance à l'ongola gestionnaire des crédits et un ministre de la justice à l'ongola parce que la ministre de la justice soit au-dessus de l'ongola peut-être vous ne le savez pas elle est aussi soupçonnée la malversation financière tous les gouvernements sont soupçonnés on a reçu le fameux programme à 145 territoires mais ce fait c'est qu'il ne sera pas épargné 100 jours, 145 territoires il ne sera pas épargné il y a beaucoup de dossiers qui le concerne aussi très bien c'est qu'il ne se passe pas en prison c'est qu'il ne sera pas épargné merci beaucoup madame d'accord Damien Teranova comment est-ce que vous avez un mariage entre IGF le ministre de la justice puisque depuis un moment IGF a demandé que c'est là ça a rapport à ça dénoncé des tournaires mais c'est que c'est qu'il faut le fait que nous avons une réforme il n'y a pas de réforme il n'y a pas de réforme il y a aussi un politique spectacle réforme il n'y a pas de réforme bon merci beaucoup merci beaucoup maman merci il y a un homme politique il vient d'une d'une classe politique populaire ok il y a du populisme alors Azaki il s'est défini en tant qu'opposant n'est-ce pas alors il existe il y a du plan il y a un homme soit et qu'il y a des malades que nous avons au langage il y a des nous avons un dossier so Harmonia ou Vendig nous avons un dossier déjà du populisme il y a un dossier phare il y a un dispo vous allez remarquer ça va bouillonner dans le dans le média et voilà, c'est ce qu'il veut en fait, c'est moi, mais voilà Aligny Kousalande, buzz voilà, il veut faire du buzz parce que Ndengue Ndekwa Lobby le ministre de la justice est celui qui imprime la politique de la justice d'un pays et qui en fait, qui suit l'applicabilité c'est que, n'ambo ka normal chef de l'état a d'akana vision ya justice ya mbo ka na ye n'ambo ka ou yuza président ou yuza normal ou yuza ki elu ou yuza pepe pa pesa ki e bokondzi ou anna, tan wa yaka a d'akana vision ni ni politique ya justice alors vision anna mouta ku aplike ya ngo et d'akande ministre ya ya justice est-ce que vision yandekofeli ti se ke di ezali ya ko poursuivre ba homosexuel est-ce ke vision yandekofeli ti se ke di ezali ya ko poursuivre eeeh eeeh ba ba ma malfra wana e bongi toyeba me kasi oyo bizo togoi ko senga mouni le kola ndeko alé bongi togoi biya wa asali je veux dire asali churji ya makasi po na justice nabiso parce que ezali yuza mou galobisa malade na bandite yuza le ba tiya yata dani conseiller parce que makambo ya outu koloba wa ya ngonde ya moutouya na kata justice nabiso ezapena ya moutouya parce que l'appareil judiciaire de la tête aux pieds est complètement foutu koutou malade koumi bien hier quelqu'un me disait ezapena koumaté ezapena tammou feziz azacol baki le pppye cουfa il savait que la justice était morte dans ce pays donc voilà makambo ya ndeko mutamba abendila a benga moi moi sa place je convoquerai les états généraux je ferai un état de généraux et puis je fais la chirurgie de la justice, et j'imprime maintenant une bonne vision, une nouvelle vision de mon chef. Je leur dis voilà comment nous allons procéder. Maman, tout ce sera un mot à mon kékak. Ndeko, abengi Ijef. L'Ijef, voilà, vous m'avez posé la question sur l'Ijef. Ijef, il y a mon mot à Métiakina, moi, Kokoso. Kokoso, Zanine. L'Ijef est un auxiliaire. Il y a justice. Azali, l'inspecteur. Azali, l'opéji. C'est-à-dire auxiliaire, il y a justice. Normalement, il dépend du procureur. Où est-ce qu'il y a l'opéji? Non, je ne dépends pas de tout ceci, moi, je dépends du chef de l'État. Il y a des problèmes. Parce que, quand il y a un dossier, il y a une justice, parce que la justice n'est Olande, là-bas. Il n'y a pas un chef de l'État. Le chef de l'État est Olande, là-bas. Vous comprenez? C'est là qu'il y a eu un problème avec M. Alinghetti. Je dépends du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a dit, sous l'impulsion du chef de l'État. Mais, chef de l'État, il y a tchakaïé, Mouboutou, Nanata Mouboutou. Il n'y a pas d'ailleurs qu'un chef de l'État. Mais pourquoi lui n'a pas voulu assez que cette inspection dépende directement de lui en brûlant les étapes? Donc, je pense, même aujourd'hui, même en étant vers le ministre, c'est encore un problème. Il y aura un problème. Parce que le ministre ne peut pas s'ingérer dans les dossiers judiciaires. À quoi s'ingérer t'es? La justice est indépendante. Vous comprenez, madame? Donc, il y aura un problème. Parce que M. 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 Omoni Lobby, voilà. Un cas épatant, paix, élogeux. Là, il y a un centre financier. Là, il y a un centre financier. Il y a un centre financier qui n'est pas un ministre qui n'est pas un ministre. J'ai essayé de suivre une petite vidéo de ce qu'il t'aimait de leur dire. Moi, j'ai dit, mais écoutez, ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Tout ce qu'il disait, là, ça engageait quoi? Après, c'est mon 48 heures pour que... Mais il y a un peu, c'est vraiment 48 heures pour que... Il y a un peu de magistrats. 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 48 heures, il y a un peu de magistrats. Il y a un magistrat qui s'y connaît. Comme là était mon père. Il y a des choses qu'il ne fera pas. Il ne recevra pas d'injonction. Mon père a refusé des injonctions des ministres. Ministre Aloubinaï, Salabouissa Bouabi, Monsieur le ministre, je suis indépendant. Je ne peux pas le faire. N'auraça la montée. Voilà comment moi, je vais procéder. Après cette procédure, on a eu, c'est l'endroit où il y a tant à qui. Vous ne voyez pas un changement? Moi, je ne vois pas un changement qui va perdurer. Parce que le Congo, c'est ça le problème. Nous avons besoin des changements qui vont perdurer dans le temps. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient nous faire du fanfan. Avec le peindre, c'est-à-dire, le chau. Avec le peindre le chau, il y a un latex. Vous comprenez, maman? Il y a un chau, il y a un chau. Et avec ça, je crois que ça ne va nous amener nulle part. Même si on lui a porté les dossiers, comme j'ai entendu. J'ai suivi votre collègue du Chochois sous le réseau social. À l'objet, madame la ministre, il y a un dossier, il y a un détournement, il y a un bongu, il y a un bisso, il y a un foutu, il y a un Ouganda, il y a un Rwanda, tout ça. Il y a un ministre, il va l'exécuter comment? Il sera obligé de passer par les magistrats. Il sera obligé de passer par des personnes compétentes. Bon, ce qui se croit, c'est que tu as un bongu, tu as un bongu, il y a un ministre, ça ne va pas. Donc, maman, c'est du populisme pur et simple et ça ne va nous amener nulle part. Très bien. Toi, Nabi Noor. Ah, l'opposition, nous sommes très bons, nous sommes très bons. Nous sommes très bons. Nous sommes très bons. qu'il y a un ministre pour dire, le collège juriste, le collège d'autres più, le collège d'autres plus, est vrai dans le domaine d'autres pays. Il y a un secteur de la justice. Il faut donner quelques conseils dans le côté de notre salle parce que il y a un autre protégé qui est un délai. Il y a un état de droit. Dix ans après, on a dit qu'il y a des bonnes de la ronde, est-ce que il y a des changements S'il y a de propositions à faire, n'y a pas de propositions à faire. Merci beaucoup, maman. Je crois ma proposition, Isali. Étant donné que je suis de ce secteur, je connais les mots qui rongent le secteur de la justice. Le chef de l'État l'a décrié. Les peuples congolais l'a décrié. Je tenais quand même à rappeler mes amis, avant, on appelle ça parce que au moins, politique, spectacle, il y a un débat, un populisme, moi, je n'en veux pas. Je n'y entre pas. Parce que il y en a rappelé Ndéko Bologna qu'une loi n'a jamais été faite pour être à caractère personnel ou viser une personne. Non. La loi a quatre caractères majeurs. Elle est impersonnelle, absolue, déportée générale et obligatoire. Alors, ce que Bologna nous raconte, ça dit qu'il y a des gens qui suivent les discours, des gens comme mon frère Bologna, ils penseraient que, ah, il est profond et le pays a un problème sérieux s'il faut suivre ce genre de choses. Lorsque nous parlons des réformes dans le secteur, c'est-à-dire les réformes concernent tout ce qu'il y a comme maladie dans le secteur, notamment en ce qui concerne l'administration de la justice, en ce qui concerne les gens qui sont dans ce secteur pénitentiaire, au Basin d'Ababoloko, les conditions d'incarcération et tout ça, il ne dit rien de nouveau. Parce que quand je parle des réformes, ça veut dire qu'on prend en compte tous ces éléments-là. Alors, qu'il ne vienne pas distraire les gens pour faire voir qu'il a dit des choses mais qui n'ont pas de sens. Aux États-Unis, nous avons des prisons comme Guantanamo. Quels sont les types de prisonniers qu'on met là-bas ? Il y a plusieurs types de prison, il y a plusieurs types de prisonniers, de prison, en fonction, un prisonnier le plus dangereux, ils sont à Guantanamo. On s'en comprend ? Mais qu'est-ce que Bologna nous raconte ? Lorsque on ne sait pas reconnaître qu'un ministre qui vient dans un pouvoir, il est nommé, mais qui n'a pas un projet devant lui, il n'y a rien, derrière lui, il n'y a rien, à ce côté, il n'y a rien. C'est pourquoi tous les ministres ont échoué parce que Bazar a la vision de mon côté, quand bien même il vient d'exécuter la vision des chefs de l'État. Mais il faut d'abord qu'on a constat par rapport aux problèmes qui misent la société. Et c'est le cas de ces jeunes, Moutamba. C'est-à-dire, lui, il est venu, il a fait le conseil, il dit non, voilà ce que moi j'entends faire changer si j'arrive dans le secteur à juste non ça, non ça, et c'est ce qu'il fait. Mais j'aimerais au moins que nos opposants aient quand même un sens de rationalité, de mon sens. Mais même l'action est belle, mais il n'y a pas à initier. Non, madame, nous parlons peu, mais parlons bien. On va parler de beaucoup d'actions au même moment qu'on a. Parce que c'est tout à fait normal. Il veut faire fonctionner son secteur, son domaine. Il est ici, deux, trois, quatre projets harmoniqués, il faut te bander la one. Il est de son droit. Vous vous comprenez ? As-tu exécuté le programme ? Mais est-ce qu'un jour un opposant sera rationné dans ce pays et reconnaître que non ? Parce que aimons notre pays, cher ami. Nous devons aimer notre pays. Vous savez quel est le jugement au Bapayalibanda Basali ? Un jour, quand il y a Danou Kefoula dans un bureau, tout le rapport on a trouvé les gens outil-Europe. tout de suite ils nous ont reconnus. Ah, maître, Danou. Alors, Basana Bandegor sera congolais. Ma vie, chaque fois il s'informe sur ce que nous disons à Lingala, sur le débat, M'amouto l'Obaka. Et je vous dis, madame, c'était sidérant. Danou est un opposant comme lui. Atouna Danou, qu'est-ce que ces gens nous ont dit ? Il n'est pas journaliste ? Il est journaliste, mais il est de l'opposition, il fait le débat. C'est un militant de l'opposition. On se comprend ? Donc, c'est pour vous dire que Marambaba, opposant à Bissoula l'Obaka, il a quand même passé. Il faut commencer par s'informer. On ne va pas venir faire le populisme. Net-il, Ndéko Damien, je t'informe, peut-être que tu n'es pas informé, désormais, sois informé que le ministre de la Justice, il a un droit d'injonction sur le parquet. La justice est indépendante, mais en ce qui concerne le parquet, le ministre a un droit d'injonction. Peut-être que M'amouto, pour le possible d'exemple à Tata Nabino, que Papa Nanga Loba, qui non, je suis indépendant et tout ça, non. Informe-toi, ne venons pas à la télé pour dire des choses où il y en a censé. Mais dans le fond, Déko, M. Elie Béni, dans le fond, est-ce que la loi congolaise interdit la pratique homosexuelle ? Mais jusqu'ici, nous n'avons pas une loi dans ce domaine à propre mal dit qu'on peut dire qu'il y a loi organique. Je voudrais informer pour le soulager. J'étais dans une émission hier en direct sur une chaîne concurrente. Steve Mbikaï, dont il fait allusion, a intervenu en direct. Et j'ai appuyé ce qu'il a dit. Parce que moi, j'analyse, je ne viens pas faire les tralala comme les boulots. Il y a Roloba, non, oui, mais c'est lui, le ministre, tu sais qu'il a volé. Mais lui, nous repressait tout à l'heure des noms. Je suis allé dans les Méli-Mélo. Mais moi, j'ai fait l'analyse la vraie. Je diagnostique la situation telle qu'elle est et ces exemples que j'ai donnés là, c'est justement pour actualiser les débats que nous faisons pour tout à l'heure. C'est un exemple que voilà, voilà, voilà. Alors, dis-moi, toi, tu viens, le chef de l'État on se comprend ? Non, non, Bologna, moi, on se connaît, papa, on se connaît. Vous, vous êtes du secteur à l'économie, on respecte. Moi, je te dis quoi, je suis juriste d'affaires. Économie, c'est un secteur à droit, ne viens pas nous donner des leçons par des choses que nous en comprenons. Parce que tu parles de l'article 40. Femme de son choix, vriguille, sexe opposé, vriguille, fonder une famille. Pour toi, au moins, en français grammatical, tu veux analyser un français juridique comme un français, Angela, ou un français facile, monsieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il peut se marier avec un homme ? Madame, je dis une chose ici. Pindimbe, ça kiffe aussi, il est encore vivant. Il me suit là où il est, il peut même intervenir. Il nous a enseigné, Cécile a dit clairement que l'interprétation d'une disposition juridique se base sur des éléments. La nature de la chose et l'intention du constituant. n'est-à-dire qu'il n'est pas dans tout niveau l'autre, il n'est pas dans tout le monde qu'il n'est pas dans ce sens. Quelle est la disposition qui a précédé celle-ci à la constitution passée et alors au l'obanine ? On sait que la famille, c'est la cellule de base qu'on t'a protégée. Les anciens qui ont déterminé clairement que moi, c'est s'il n'y a pas à la mouba, le mouba est s'il n'y a pas à la mouasi. Mais dans cette constitution ici, ça n'a pas été dit clairement. Mais tu veux interpréter un français juridique comme si tu parlais des produits, marchés, qualités, habiletaires. Non, papa, c'est toi qui t'embrouille parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Alors, pour terminer par rapport à ta question, madame, s'il faut que je donne un conseil au ministre de la Justice, au ministre de la Justice, que je crois que Mboka, depuis Tosa, indépendant, nous avons connu les mêmes problèmes qui se succèdent d'année en année et de gouvernement en gouvernement. Nous n'avons pas eu de solution jusqu'ici parce que les gens veulent faire comme tout le monde et Moutoroya Lobéa Lobé accueillit. En ce qui concerne les acteurs judiciaires, commencez par bien motiver les magistrats. Mettez-les dans les meilleures conditions et payent de telle sorte qu'il y a la tente et la concussion t'est, pas attendu la corruption t'est. C'est le premier élément. Deuxième élément, il faut doter ce secteur d'un budget conséquent comme un pouvoir indépendant ou, à l'instar, il y a pouvoir judiciaire non-pouvoir législatif. Parce que depuis des années, le pouvoir judiciaire a toujours été influencé par ou dominé par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, il faut militer pour que cette indépendance soit effective et c'est très important. Très bien. Il faut veiller à la bonne applicabilité des lois qui existent et à sénir nos milliers carcéraux pour éviter les situations que nous sommes en train de connaître. Merci beaucoup Moua Lambo quand on décolle un bon jour à tous qui n'est vraiment la question sur porter parole à l'opposition. Ils ont divisé la classe politique comme ils ont mis leur position sur les lignes et sur les lignes et sur les lignes et s'il faut donner quelques conseils dans le gouvernement sous le nom et continuer à mon salle à quelques recommandations. Ils n'ont pas besoin de mes conseils en dehors et avoir eu savant pas de démissionner. Parce que je ne vois pas pourquoi je viendrai couper savant par conseil alors que il est supposé d'avoir un plan d'action il est supposé d'avoir un programme. On va leur décoller savant mon conseil sur base de quoi ? De leur programme ? Le programme où ils sont ambitieux où ils sont ambitieux où ils sont ambitieux où ils sont ambitieux. Moi, ils ont séduit Bino et ils ont charme où ils ont accompagné la présentation. Vous pensez que c'est un programme ambitieux ? Ils ont un programme ambitieux ? Un programme mal conçu. Comment ça ? C'est un torsion. C'est un torsion. La même situation au monde n'est pas la même situation au monde même dans ceux qui sont au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se perdre faute des méthodes. Faute des méthodes. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a un problème qui est haineux du fait que il n'y a pas de propositions qui est propositions dans les hommes et qui est de la terre et qui est du populisme. Il est revenu. A ces propos, on s'est parlé en coulisses. Toi-même, tu as parlé de la haine et tu le sais. Alors ? De la haine ? Qui a parlé de la haine ? Toi-même, tu le sais ? Le sais, ça veut dire ? Ah. Je ne vais pas venir dire ça sur la place. Il est là, il est même sorti de sa bouche. Je suis un homme sérieux dans ce que tu dis. Dans ce que je dis pour l'autre, je suis un homme sérieux. Il est là. Je suis un homme sérieux dans ce que tu dis. Non, le bas. Non, le bas. Il est là, il est là. Non, mais le bas. Il vient de naturer l'émission. La personne dit Pest Télévision au sorti de l'émission. Ça veut dire quoi ? Beaucoup de gens ont appelé la Pest Télévision par rapport à la haine. Moi, j'ai fait une émission avec ton appel à Pest Télévision. Oui, oui, oui. Non, mais la haine, c'est vous qui manifestez la haine. Parce que chaque fois qu'on fait des critiques, il faut retirer l'idolâtrie que tu as sur le risque. C'est quand même ridicule et même répignons de voir quelqu'un qui prétend être juriste, mais ce qui ne prétend pas je l'ai vu, je le suis. Quelqu'un qui est fort malheureusement juriste, je retire alors. Il faut retirer parce que ta bouche ne sont jamais des bonnes choses. C'est la haine qui guide tes pensées et tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand on critique Félix, c'est que c'est de la haine. Mais lorsqu'on critique Alain Bollegia, c'est de l'amour. Moi, tu as un excès d'amour. On a un excès d'amour parce que moi, je constate que j'ai dit qu'il faut réformer la justice. J'ai énuméré les secteurs d'intervention. Il me dit non, c'est du populisme. Et à la fin, il fait du colmatage. Il tente à présenter de faits, mal présenter de faits en tant que juriste. Vous pensez que moi, je peux commettre des erreurs et ça, c'est une économie. Je ne peux pas l'accepter. Moi, je ne suis pas économiste. Mais il y a des erreurs et ça, c'est la droite. On a ça en économie. Je fais des émissions avec toi en économie, tu es tombé KO. Tu le sais ? 11 rue de télévision. Tu n'étais pas à la hauteur. Tu veux qu'on le dise au peuple ? Quand je fais des émissions avec toi, tu étais à peu près ça. Apparemment, apparemment, quand tu es en économie, tu n'as pas le numéro. Le débat de la rue, monsieur. Non, non. Nous sommes en train de parler. C'est ça qu'il faut que ceux qui nous suivent, Madame. Apparemment, tu es mal à l'aise. Bolo, je respecte ce que je suis et ce que je fais. Parlant de l'économie, il n'a pas le niveau pour ça. Madame, sur la tolérance, s'il vous plaît. Lorsque nous avons commencé l'émission, je ne me suis attaqué à personne sur ces plateaux. Moi de même. En bon ? Comme tu n'es pas honnête, je comprends. Parlons des choses sérieuses parce que ce sont des aventures. Omoni, Maman Nangaï, moi, quand je suis en face d'un juriste, c'est que j'attends de comprendre le fonctionnement de leur secteur. Omoni, ce qu'on comprend le fonctionnement du secteur Naïo, Tokozala n'a possibilité à qu'on profite parce que dans ces débats, on peut se compléter. Moi, je n'ai pas senti un juriste sur ces plateaux. Parce que c'est un peu toujours qu'on résistait sur le problème de la justice. Ce sont des faits connus qui n'ont même pas besoin d'un cursus universitaire. Nous, nous disons le contraire. Lui, il dit ce qui est profond. Un cursus universitaire. Non, mais apparemment, la profondeur, il n'y a que deux personnes qui sont profondes. Ah, ok, c'est ça. Ah, Nderon Nangaï. L'opposition, non ? Ah, Nderon Toko, tu as fait un président d'un parti politique. C'est moi, je suis choqué. Alors, sur tout ça, le débat qu'on ne va devenir président d'un parti depuis quand, toi ? Tout ça, l'effort. Il est un parti, vous avez un parti politique. Tout ça, l'effort. Parce que là, on a vu mon débat militant. S'il vous plaît, la question de la justice a une incidence sur le reste du fonctionnement de l'État. Prenons l'exemple. M. Féi, c'est qu'il a procédé par dénomination à niveau appareil judiciaire. Ce qui vous a en a 27 cours d'appel est qu'il a nommé 56 personnes. En tant que président, il y a cours d'appel. Il y a déjà un problème. Parce que le personnel devient plus tard par rapport à la fonction. Il y a des gens qui n'ont pas reçu leur lettre à notification justement parce qu'ils n'ont pas des lieux d'affectation. Lorsque vous nommez plus de 400 personnes n'a pas posé à la liste 57. Il y a un problème, maman. Si vous prenez en termes de tripés, comparez le nombre de tripés et, pardon, le nombre des tribunaux des grandes instances et le nombre il n'y a pas un juge, un pape juge président, on y a un nommé pour qu'au moins il n'y a personne l'élo, il n'y a pas et le belé, il n'y a pas le cas. J'ai l'ordonnance, j'ai la série des ordonnances et je constate qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que lorsque vous nommez quelqu'un, vos paix se gratte, la rémunération suit. si vous ne respectez pas ces principes, vous violez aussi la loi. A nommer Batebelé en désordre. Qui a dénoncé le fait que la dame qui vient de sortir d'un ministère à la justice a d'un qui nommé comme premier avocat général prêt à court des cassations ? C'est moi. Vous n'avez pas eu le réflexe de lire cette ordonnance ? Elle a été nommée dans une ordonnance unique. Pendant qu'elle était ministre, elle était aussi premier avocat général. Après, il y a un conseil d'État. C'est-à-dire qu'il y a un problème fonctionnel et organisationnel. Ces problèmes-là doivent être conçus pas au niveau du ministre mais au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit donner ses orientations. Il faut que le gouvernement a tenu compte. Il ne faut pas qu'il est en retraite. Ce n'est pas le ministre de la Finances et il n'y a ni c'est le gouvernement. Il faudrait que le ministre retourne à la prison. Ce n'est pas le ministre, c'est le gouvernement. Or, jusque-là, le tout premier conseil des ministres que ça a mis, c'était le vendredi passé. Alors, pourquoi faire des acceptations alors que jusque-là, les orientations ne sont pas données au niveau du gouvernement ? Vous, vous pensez que la dame a dégagé vision en aïe, il ne sont pas feuilles de route. Il ne faut pas mettre leur technicité par rapport à leur objectif fixé. Elle n'a pas encore défini comment le gouvernement doit fonctionner. Ça, ce sont des erreurs. Il y a mis balai. Vous commencez à faire du sensationnel. Non, on va mettre les gens en prison. Au Kirokotala, IGF, dans son cabinet, qui est son directeur de cabinet, il n'a même pas un cabinet. À coup, tu cabinet, il ne doit pas mettre son cabinet. C'est-à-dire que le préalable pour quelqu'un qui vient d'être nommé, c'est d'abord son organisation immédiate. C'est ce que nous, on nous a appris quand nous étions cabinetistes. C'est comme ça. Alors, donc, tout ça, là, est fort. Lorsque nous débattons sur des questions d'État, toi, tu as ma émotion. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer Félix, c'est qu'il est. Alors, on a carence à Boulimolangaté. Il y a un problème de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec amour. Non, tu es haineux. Oui, je peux être haineux, mais je suis citoyen. Toi qui es amoureux et à Félix, c'est qu'en excès. Tu peux aussi être un antipatrième. Je ne t'ai jamais dit ça, moi. Merci. Moi, je n'entrais pas dans ça. Par rapport à portée-parole à l'opposition, ça, c'est un faux débat. Comment ça ? Ce n'est pas une obligation conditionnelle. Il y a une loi qui énonce le principe. Alors, cette loi était conçue dans un contexte bien défini. C'est-à-dire que l'Ingaki, le Koua Abimba, Abimaki, deuxième, pour qu'il y ait accalmie, ils ont créé cette fonction-là. Mais une loi qui est difficile à être appliquée, c'est justement parce que vous n'avez pas bien anticipé sur la dimension anthropologique. Maman en a dit, moi, on a eu de mauvaises élections. Celui qui est présenté comme le premier d'entre les opposants ne l'est pas en réalité. Vous parlez de Moïse Katoum. Ah, Outangé. Moïse Katoum a été élu. Moïse Katoum a été élu. Élu quoi ? Président. Parce que le premier jour... Là, c'est la maladie. Oui, oui, c'est une maladie. Oui, on doit vous soigner. N'importe quoi. Oui, si vous êtes malade, on doit vous soigner. Mais c'est Moïse Katoum. Non, ma tante. Non. Ah, il ne peut pas être président en RDC. Il a été élu président de la République. Non, mais attendez. Mais pourquoi avez-vous pourroger alors le vote ? Je vois que vous avez un problème. Oui, nous avons un problème. C'est vous, notre problème. Sérieux. Maman Langaï. Maman Langaï. Cours constitutionnels. Katoum, il est le président de la République. Mais apparemment, vous avez été ma soulage de la justice. Apparemment, vous avez été ma soulage de la justice. Mais justice, la cour consonnée, on fait partie, il y a un problème. La cour consonnée, on fait partie. Maman, quand est-ce qu'on a installé le membre de la cour consonnée ? C'était en 2015. Le lot de 6 combien d'années ? Est-ce qu'il dit qu'il est censé avoir un cour consonnée pour le faire un mandat ? Vous parlez de quel cour consonnée ? Une cour consonnée qui est inconditionnelle ? Nous vous disons, s'il n'y avait pas de provocation, il y a jour, il y a vote, la tendance à l'hypothèse est Pesaki, Maurice Katoum, en première position. Vous voulez faire de lui le premier de Yabato. Et puis, deuxièmement, vous voulez faire de lui pour tes paroles de vos positions. C'est grave, ce que vous avez aimé. Katoum, il est le président de la CPI. Il faut voir le cas où on finit. Oui, oui, n'importe quoi. Maman, on est là, si, oh, mais ta maman a tous la bien, tu sais ? Ici, nous parlons de statistiques. Tu, mais ta maman a tous la juif, tu sais ? Maman, on organise les élections une seule journée. Constitutionnellement. Constitutionnellement, légalement. Et après, on prorroge les mandats et ça change. Parce que si on avait publié les résultats à premier jour, ça n'allait pas être fait, c'est qu'il dit ? Qu'il a triché ! Ça allait être qui ? Maman, vous avez qui le premier ? Vous avez qui l'autre, j'en ai un problème. Mais oui, mon problème, c'était un problème très sérieux. Maitre lui. Non, 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 non. Ça, c'est une moralité, monsieur Badger. Moi, j'étais dans la rue, j'ai sionné la ville. Non, mais voilà, le voilà, un homme, un homme. J'ai sionné le pays et j'ai sionné le pays. As-tu mis à tes échappes de l'État ? Oui. Non, mais voilà comment il manque. En même temps que vous avez dit que je n'ai pas sionné le pays. Moi, j'ai sionné la ville et tu n'as pas sionné la ville. C'est faux. J'étais candidat, monsieur. J'étais candidat. Parce que... Il y aura ma aventure. Quelle aventure ? Il y aura la vie, ça, j'ai été. Oui, il y aura la vie, ça, j'ai été. Il faut être notre affreur, ça. Parce que... Non, mais... C'est quelle aventure, ça ? Et vous appuyez vos appels ? Non, 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 non. Et la tolérance. Le caractéristique de tout humain, il est limité par l'État et par l'espace. Ne me dites pas que vous l'avez su... Monsieur, monsieur. Toi, tu as un problème sérieux. S'il vous plaît. Toi, tu dis que dans cette période, c'est tout, il était président de la République, on peut mettre tout. Mais pouvez-vous rendre le contraire ? Bon, puis-vu, il y a un résultat à premier jour total. S'il vous plaît. Mais il est au palais de la nation. Non, mais... Oh... Il est au palais de la nation. Mais attention, attention. C'est ça la dérive. Non, non. Il est au palais de l'opposition. Il a moutu Nassim à Golikolo. Il a moutu Nassim à Golikolo. Yorona El-Sélo, moi, je ne soutiens pas Moïse Katoumi. Il se caresse, oui. Vous le savez ? Je ne soutiens pas Moïse Katoumi. Mais pourquoi ont-ils refusé de publier les résultats à premier jour ? Parce qu'ils savaient que la tendance était en faveur de Moïse Katoumi. Alors, Neuronami Sazoloba, s'il était élu, il devait se retrouver au palais de la nation. Mais ça, c'est enfantin. Ah bon ? Moïse Katoumi, tu as été au palais de la nation, il n'a pas été élu. Leuron desiré Kabir a été en bayou, il n'a pas été élu. Joseph Kabir a 2001-2006, il n'a pas été élu. Maman Naomi. On ne peut pas être le président, par coach, on ne peut pas être le président, par tout l'État. Et c'est ce que nous avons vécu au cours de la nation. Fais-ce qu'il n'est pas élu, s'il vous plaît. Fais-ce qu'Azha est élu. S'il vous plaît, Ndeko. Et plus personne ne peut voter un homme comme il s'il vous plaît. Oh non, non, non. On va te voter toi, Bolodja, parce que toi, tu es le... Il ne peut pas être élu. Maintenant le bien. Oh, il est le président, par tricherie. Par tricherie. Il avait touché avec toi. Je veux quand même dire... Il avait touché avec toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on peut trouver tous avec des machines à voter. J'ai la parole, tu as trouvé des machines à voter. Tu peux prouver ça. Je dis vous. S'il vous plaît, j'ai la parole. Je ne vais pas passer à passer. Il est venu, ma cabine, ma machine pour ne pas coûter un homme. Ma cabine, c'est une minute. On est venu, ma cabine, c'est une minute. On est venu, ma cabine, c'est une minute. Il dit, c'est une minute. Cabine, c'est un minute. Premier ministre, c'est un moment. Il est venu, nourri, entretenu, pour dire des bêtises. S'il vous plaît, j'ai la parole. Malobambo, Kawaïo, question supporte par Olaïa opposition. Pourquoi ils ont divisé... Ils ont divisé parce que la loi a été violée. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu, il a rectifié le mot mètre. Il avait été venu, il a été venu. Il a été venu, il a été venu. Il a été venu. Il a été venu. Il a été venu. Ça, c'est à vie. Un docteur, un maître, il est en place. Dans un débat politique, on va vous appeler maître. La gestion ou bien l'ingérence... Va bien, mon économiste. L'ingérence du ministre de la Justice dans l'appareil judiciaire et administrative. Et vous le savez. Aïe Baguité. Vous voyez bien. Aïe Baguité. Mais, les minutes, s'il vous plaît, ne m'apprends pas ce que je sais. Mais tu ne l'as pas dit ! Le pouvoir d'injonction, monsieur Damien, le pouvoir d'injonction est reconnu au ministre de la Justice. Il ne l'a pas dit. Pas dans le dossier judiciaire. C'est ce que moi j'ai dit. Le dossier dans le dossier judiciaire. C'est ce que vous avez dit. Nous parlons des dossiers judiciaires ? Nous parlons des dossiers judiciaires. Damien, tu veux que tu n'as pas dit le dossier judiciaire. Accepte la correction, ça ne s'emmène pas dans les choses et dans la censité. Moi, je veux accepter la question si elle est corrective. Si la correction est corrective, j'accepte. Je parlais du parquet ou je parlais de ce que toi tu dis ? Mais pas du magistrat ? Je n'ai pas du magistrat. Et de manière générale, c'est le parquet aussi. C'est le parquet aussi. Ah, il n'y a pas de maîtriser de la sonne. Bologna, il n'y a pas de maîtriser de la juriste, il n'y a pas de maîtriser. Je ne sais pas, il n'y a pas de maîtriser de la justice. Le ministre de la justice se gère dans l'appareil judiciaire sous le plan administratif. On n'a pas dit ça. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de maîtriser de la juriste. Il n'y a pas de maîtriser de la juriste. Non, non, non. Le dossier, il n'y a pas de maîtriser de la juriste. Ah, Damien. Tu ne le sais pas en cas d'une information. Quelle information ? Quelle information ? Quelle information ? Tu n'as pas une parole sur ce plan en cas d'une information. Il ne faut pas. Mais oui. Vous voulez nous dire qu'un ministre de la justice a un peu plus de maîtriser de la juriste. Non, le bien. Tu ne sais pas que le ministre de la justice a un des juges sur le pape ? S'il vous plaît. Dans quel secteur ? Dans quel secteur ? Dans quel secteur ? Bon Dieu. Moi, je parle d'un jugement. Ah, 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 ah. Mette, viens, viens, mon père. A yé, pité. A yé, pité. Tu sais que y'a comprénait. Il n'y a pas de maîtriser de maîtriser. S'il était procuré, j'en ai de quoi tu parles. Dû au courant. Mais, j'ai rassuré. Procuré à ta magistrate. Procuré à ta magistrate. Procuré à ta magistrate. Procuré à ta magistrate. Rapidement, déconne. Il n'est pas magistrate. Ah, magistrate. Borolande, monsieur. Ah, ah. Monsieur Damien. Eh, Nikamboya, porte-parole. Ma juriste, a idée de bête. Je ne veux pas spéculer trop là-dessus. Il n'y a pas de maîtriser. Je ne vais pas de maîtriser. Tu vas de maîtriser. Le seul opposant qui a de... Ça l'a remoussé à nous. Il n'y a pas de maîtriser. Moi, je suis paier. Il veut ça, il faut. Le sénateur, c'est Moïse Katoumbi. Alors, s'il les désire, si lui les désire, c'est Moïse Katoumbi les désire, il pourra devenir... Sous le plan institutionnel, c'est... Oui, oui. Il pourra devenir. S'il les désire. Mais on n'a pas de maîtriser. On n'a pas de maîtriser. Il n'a pas de maîtriser. Vous voyez. S'il les désire. Mais on n'a pas de maîtriser. Il est Moïse Katoumbi, attends, nous voir. Nous avons le congrès qui commence le mois prochain. Et à l'issue de ce congrès, tout sera dit là-bas. Mais il ne court pas derrière cette fonction-là. Il n'est même pas importante, la dite fonction. Voilà. On voudrait avoir un interlocuteur. Au baropé, ça y est, l'orientation. T'es l'orientation. Voilà. Cette opposition ne viendra pas. Il ne faut pas rêver. Merci beaucoup. Comment des tricheurs peuvent nous réjenter comme ça ? Il y a une nouvelle presse politique. Vous avez commencé, non ? Monsieur Elie Béni. On se retrouve prochainement. On a bandé comme on se sentait toujours. Avec le même. Non, mais parce que tu as mal géré le temps. On a bandé comme 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 on